Je crois que l'agriculture aujourd'hui est vraiment face à pas mal de défis. Il y a d'abord un défi climatique qui est double, c'est le défi des changements climatiques, ça veut dire que ici dans le nord de l'Afrique ce sera un climat plus sec avec beaucoup plus d'évaporation donc on perdra encore beaucoup d'eau, des chaleurs plus élevées donc des plantes qui souffrent encore plus ou des animaux qui souffrent mais la deuxième partie du défi c'est le fait qu'on demande aussi à l'agriculture de séquestrer, de fixer de l'azote pardon du carbone pour justement aider à diminuer le carbone, le co2 dans l'atmosphère donc ça se fait seulement quand on a vraiment une bonne production de matière végétale donc en fait les deux défis s'entraident parce qu'il faut augmenter vraiment la production. Comment est-ce qu'on augmente une production quand il y a tellement de problèmes de chaleur, de manque d'eau ? C'est vraiment être très très judicieux sur ce qu'on apporte et quand est comment. Par exemple utiliser des engrais quand il n'y a pas d'eau c'est une perte, ça ne sert à rien. Maintenir la capacité de rétention d'eau dans le sol ça se fait à travers des matières organiques, à travers par exemple des déchets des plantes, il faut les travailler dans le sol donc tout ça ça demande une agriculture de précision et la solution quoi faire, comment, par qui, avec quelle machine ou quelle main d'oeuvre va varier d'un endroit à l'autre. Il n'y a pas une solution magique qui va travailler dans tout le Maroc. Mais ce qu'il faut d'abord je crois que c'est une prise de conscience au niveau des décideurs politiques, au niveau des producteurs mais aussi au niveau des consommateurs parce que les consommateurs sont habitués à ce que les gens, les choses apparaissent dans le supermarché et ne se rendent pas compte quel effort énorme est derrière ce petit plat qu'on commande ou qu'on achète. Donc il y a vraiment une transition triple là. Chaque plante consomme de l'eau et le problème ce n'est pas dans les fruits et les légumes qui contiennent effectivement beaucoup beaucoup d'eau même jusqu'à 90 ou 80%. Le problème ce n'est pas l'eau contenue dans la plante ou dans le produit même, c'est surtout toute cette eau qui va ailleurs, qui est perdue dans le sens qui entre de nouveau dans le sol ou qui va même dans la rivière vers la mer. Donc il faut une efficacité énorme et là où possible aussi un recyclage de l'eau qu'on a utilisée. On perd aussi énormément d'eau en milieu urbain. Donc je crois que de nouveau une intégration de tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'utilisation des eaux est plus importante que de dire il faut enlever certaines cultures parce qu'elles prennent trop d'eau. En général, ce n'est pas le fait qu'elles prennent trop d'eau mais c'est qu'on utilise mal l'eau. Et bien sûr, il y a vraiment un problème, on le voit, on commence à pomper de l'eau plutôt que d'utiliser de l'eau de surface. Et je crois qu'à long terme, il faudrait voir là où, parce que la précipitation n'est pas partout un danger immédiat. Dans l'atlas, il y aura encore de l'eau qui va tomber. Mais là aussi, comme vous le savez, probablement pas toute cette eau qui tombe dans l'atlas est utilisée pour l'agriculture. Là, si on pourrait être plus efficace et reprendre cette eau quand elle sort du terrain du paysan ou quand elle sort de la ville, ça c'est le moment de le nettoyer et de le reprendre et recycler. Je crois que la technologie peut faire beaucoup de choses. Primo, le plus urgent, même au-delà du changement climatique, c'est la main d'oeuvre. Parce que travailler en agriculture, c'est très dur. Les jeunes ne vont plus faire ça. Donc, il faut mécaniser. Mais il faut mécaniser de façon durable. C'est-à-dire de ne pas perturber le sol plus que nécessaire. De ne pas détruire, par exemple, la couche de matière organique, l'exposer à la chaleur et puis perdre cette matière organique. Donc, pour chaque pas, chaque chose qu'on fait, il faut toujours se demander comment est-ce qu'on peut utiliser ce sol de façon durable. La technologie va aussi aider, par exemple, pour monitorer le contenu de l'eau du sol, l'utilisation des eaux, l'utilisation d'eau d'irrigation, le recyclage des eaux. Donc, maintenant, on peut mesurer, par exemple, la qualité de l'eau avec des tout petits sensors qu'on peut mettre dans l'eau et on mesure sa composition. Donc, tout ça, ça va nous aider. Mais ça va seulement aider s'il y a vraiment une volonté aussi d'appuyer le producteur et toute la chaîne alimentaire à aller dans la bonne direction de durabilité. Donc, il faut aussi une politique nationale de technologie pour la durabilité. Absolument. Et je crois qu'on n'a pas fait assez dans la sensibilisation parce que c'est encore trop facile d'aller dans un supermarché et acheter quelque chose sans se rendre compte de ce qui se passe. Et je crois que la majorité des gens n'a pas idée de comment leur nourriture arrive sur leur plat. Ils n'ont pas idée des coûts, des coûts dans un sens secret qu'on ne connaît pas de toute la production. On ne connaît que le prix du blé au marché international peut-être et puis le prix du couscous quelque part. Mais entre ça, ce qu'il faut, quels sont tous ces coûts qu'on ne connaît pas, ça fait partie de la sensibilisation. On est tellement, disons, exceptionnel, notre génération, nos générations, qu'on ne doit pas trop se faire des soucis sur la nourriture parce que la nourriture est là. Ça, c'est exceptionnel d'un point de vue historique. Et c'est parce qu'on a beaucoup investi. Mais maintenant, on a presque perdu cette idée que ce n'est pas évident que la nourriture arrive chez nous. Donc, il faut vraiment faire quelque chose à partir de l'école primaire. Moi, je me suis toujours étonnée qu'on n'apprend rien à l'école sur la nutrition, l'agriculture, l'alimentation, le climat. Ce n'est pas un sujet à l'école. C'est étrange. Il faut commencer avec ça et à tous les niveaux.